Musique Alors je vais vous demander un peu de vous présenter mais dans le cadre du festival Nancy Collector Cinéferi ou le NCCS donc je vous donne la parole Oui bien bonjour je m'appelle Patrice Roset donc je suis le président de l'association NCCS qui a eu pour but de faire connaître un maximum de gens les différents aspects qu'on peut rencontrer au niveau du film de divertissement et des séries télé sous toutes ses formes Alors moi je suis Corinne, je fais aussi partie de l'association NCCS je me suis occupée beaucoup plus du côté relation avec les invités c'est moi qui me suis occupée de les faire venir Et tout ce qui est internet aussi La communication alors Et donc pour commencer, où et quand aura lieu justement cette rencontre, ce petit festival ? Donc en fait le salon aura lieu le 25 et 26 octobre de cette année et il aura lieu au gymnase de la MJC Basin à Nancy à environ 10 minutes de la place Stanislas donc en plein centre-ville Donc dans le centre-ville de Nancy et donc quant au programme, qu'est-ce qu'on peut attendre comme invité par exemple ? Alors en invité nous aurons Guillaume Orsa et Anne Massoto qui sont les voix françaises de Castle et qui font bien d'autres choses mais là on axe sur Castle parce que nous aurons justement une expo sur la série Castle qui seront là uniquement le dimanche et qui donneront une petite conférence sur leur métier et puis on aura Thomas Cousseau qui lui est déjà un acteur de théâtre mais connu du grand public pour être Lancelot dans le Kaamelott des Frères Astier donc lui il sera présent le samedi et le dimanche et il signera des autographes voilà, il discutera avec les gens il répondra aux questions que les gens voudront bien lui poser avec plaisir D'accord, donc c'est sympa déjà d'avoir un peu quelques célébrités et par exemple sur les stands qu'est-ce qu'on peut attendre de la vente, des expositions ? Donc on a tenu à ce que ce soit quelque chose qui soit très convivial et on n'a pas voulu dépasser un ratio de 50% pour chaque donc en fait on va avoir à peu près un ratio de 50% de stands de vente et d'expositions qui seront très très diversifiées sachant qu'on va avoir effectivement une exposition James Bond avec un auteur qui a écrit un livre sur le tournage de Au Service Secret de Sa Majesté on va avoir un droïde présenté pour la première fois en Europe qui est un droïde qu'on voit dans l'épisode 3 de Star Wars et qui est un droïde d'une envergure de 1m70 donc quelque chose en taille réelle on va avoir une exposition faite par Jean-Marc Deschamps donc le professeur Kelp sur 20 milieux sous les mers et parallèlement avec son équipe des Gentleman Collectionneurs il y aura une exposition sur Battlestar Galactica avec également un Galactica qui sera monté pour la première fois ce qui est un Galactica, le vaisseau de Galactica d'une envergure de 1m et puis voilà et puis on va avoir des vendeurs très très diversifiés parce que j'ai voulu éviter de ce qu'on retrouve dans un certain nombre de salons de festivals c'est-à-dire plein de vendeurs qui vendent la même chose et pour que les gens puissent trouver à la fois du plaisir en découverte et du plaisir en achetant des petites choses D'accord et est-ce qu'il y a un peu des bonus, des petits événements pendant le salon ? disons que chaque billet d'entrée sera lié à un ticket de tombola il y aura des tickets de tombola à vendre à part mais chaque personne qui paiera son entrée aura le droit à un ticket de tombola donc avec un tirage le samedi et un autre le dimanche avec des lots divers et variés et puis autrement qu'est-ce qu'il y aura comme... on a la participation de cosplayers on peut ajouter aussi qu'il y a une association qui tiendra à disposition un atelier de maquillage notamment pour les enfants mais les adultes aussi pourront se faire maquiller donc l'association Aoi qui est spécialisée dans le manga et la japanime et puis parallèlement à ça on aura également un peintre l'association Poil de Martre qui va réaliser un tableau en direct au cours du salon D'accord et tout à l'heure vous avez parlé du ticket d'entrée donc à combien elle serait l'entrée du festival ? Alors l'entrée c'est 3€ ça donne droit à un ticket de tombola c'est gratuit pour les moins de 12 ans et c'est 2€ pour les cosplayers D'accord donc on va y aller en cosplay ? Voilà 2€ ? Et on précise que le fait d'être cosplayé donne aussi droit au ticket de tombola Et en plus on est à la tombola Et bien merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Merci à vous